Dans la société actuelle, les vaccins ne sont jamais remis en question et c'est comme quelque chose d'un. Il est très rare en effet que les parents, lorsque leurs enfants sont jeunes, se demandent s'ils devraient les faire vacciner ou non. Ils font et ils ne se posent pas de questions. Cependant, ils ne devraient jamais être obligatoires au Canada de faire vacciner son enfant. Que ce soit à cause de leur inefficacité, des autres solutions disponibles pour les intentions du gouvernement par rapport à ceux-ci, les vaccins ne sont pas aussi bons qu'ils en ont l'air. Premièrement, il faut savoir qu'aucun vaccin n'est efficace à 100% et ils ne sont jamais efficaces à l'autre. Alors, les gens croient qu'ils ne sont pas légers lorsqu'ils ne le sont pas. Par exemple, moi je n'ai jamais été vaccinée à l'autre. Si il y a une maladie qui se passe, je vais faire attention pour ne pas la traper. Si Emmanuel, par exemple, est vacciné contre cette maladie-là, elle ne va pas faire attention parce qu'elle pense qu'elle est protégée. Il faut savoir que les vaccins sont efficaces pour maximum 15 ans et à maximum 90%. Si, par exemple, le vaccin de la Varsel, la Varsel, c'est une maladie qui commence à être dangereuse à l'âge adulte. Si Emmanuel est vacciné pour la Varsel à 12 ans et 10 ans plus tard, le vaccin n'est plus efficace, elle ne va pas penser à 22 ans à aller se refaire vacciner pour la Varsel. Si elle, là, elle attrape la maladie, c'est là que ça peut être mortel. Deuxièmement, il existe plusieurs autres solutions pour prévenir les maladies et les infections et qui procurent une protection globale. Par exemple, si quelqu'un se fait vacciner, ça va être pour une maladie précise et pour seulement une variante de la maladie. Contrairement à ça, il y a d'autres moyens de se prévenir pour des maladies qui ont une protection globale. Par exemple, des vitamines, des probiotiques, des homéopathies, etc. Toutes ces choses-là, ça fait en sorte que si une maladie étrangère vient par ici, la personne qui se fait toujours vacciner pour les maladies précises, elle ne sera pas capable de se combattre. Mais moi, si j'allais être vaccinée et que je suis un immunitaire plus fort parce que je prends des vitamines et d'autres choses plus naturelles, je vais être capable de me protéger contre cette maladie étrangère parce que mon système immunitaire est capable de se protéger contre d'autres choses. Troisièmement, le gouvernement met vraiment de la pression et c'est quasiment épeurant de ne pas se faire vacciner. On pense que la vaccination, c'est un choix, mais en fin de compte, ça n'est pas vraiment un parce que les gens ne se posent pas la question de se faire vacciner. Ils se le font faire et ils pensent que c'est obligatoire. Le gouvernement veut vraiment avoir le contrôle sur la population et une des manières de faire ça, c'est de leur imposer quelque chose. Par exemple, l'OMS, c'est l'Organisme mondial de la santé, a essayé de stériliser 2,3 millions de femmes au Kenya. Ils ne faisaient pas que c'était une campagne de vaccination pour le tétanos, mais en fait, ça a été prouvé qu'ils voulaient stériliser les femmes. Donc, comme un peu d'entre vous pouvez facilement remarquer, maintenant on vit dans un monde où on doute tout. On doute la forme de la Terre. Il y a plusieurs personnes qui vont penser que la Terre est plate. On doute si l'homme a vraiment marché sur la ligne. Est-ce que c'était enregistré? Est-ce que c'était vrai? Ou est-ce que ça ne l'était pas? On doute aussi sur l'efficacité des vaccins, si on devrait se faire vacciner ou pas. Je pense qu'il est évident que c'est un choix clair après recherche faite que nous devrions continuer à nous faire vacciner et vacciner nos enfants. Premièrement, à cause de son efficacité. Son efficacité, ça a été prouvé. Ça a permis d'éliminer plusieurs maladies de la planète ou presque totalement les éliminer. Qu'est-ce qui est facile à remarquer aussi, c'est que depuis que le 2 sur les vaccins augmente auprès de la population, l'apparition de certaines de ces maladies compensées pour la plupart éradiquées refont surface. Les codes rougeurs sont de plus en plus nombreux à cause que les gens sont de plus en plus sceptiques face à la vaccination contre celle-ci. Ils sont efficaces, ça a été prouvé. En étant administré au public, c'est que les tests ont été faits et ils sont prouvés assez efficaces pour les données. Deuxièmement, les vaccins sont sécuritaires. Il y a plusieurs doutes sur les réactions que les gens peuvent avoir face à des vaccins, des réactions allergiques ou juste le fait que, bien c'est ça, ils peuvent mal réagir. Par contre, ces cas sont vraiment rares avec la population. Les réactions vont être assez minimes pour être capables de voir que les risques qui viennent avec les vaccins sont très, très minoritaires face aux avantages que ceux-ci peuvent trouver. Ensuite, les éclosions des certaines maladies qui peuvent être prévenues avec les vaccins peuvent nous coûter cher, plus cher que ce que ça va produire pour faire les vaccins. En 2013, il y a eu un cas d'éclosion de rougeurs à New York. Il y a eu 58 personnes infectées seulement, mais ça va avoir coûté plus de 400 000 $ à la communauté parce qu'en ayant 58 personnes infectées, il y a des risques que plusieurs autres personnes le soient aussi. Dans ce cas-là, c'est 3 350 personnes qui ont dû être examinées puis qui ont dû être recherchées pour vérifier s'il était infecté ou non. Donc, l'hospitalisation qui arrive lorsque quelqu'un est infecté ou lorsqu'il vient avec des complications face à la maladie qu'il va avoir va coûter plus cher au gouvernement. Qu'est-ce qu'on paye en assurance pour offrir les vaccins gratuitement au Québec? Le premier argument d'Emmanuel, c'était que les vaccins, ça permet d'éliminer les maladies, de les éradiquer et qui sont efficaces. Ça veut dire qu'ils se trouvent qu'ils sont efficaces. Les vaccins, comme j'ai dit, c'est maximum d'efficaces à 90%. 90%, on pense que c'est beaucoup. Ça veut dire que dans la classe, il y aurait 3 personnes minimum que le vaccin n'aurait pas marché. 3 personnes en classe, c'est quand même beaucoup parce que ces personnes-là peuvent, après, contagier d'autres personnes. Aussi, éliminer les maladies. Ça, je vais vous donner un exemple. La rougeole a été éradiquée en 2000 aux États-Unis. Mais les gens, ils ne vont pas rester juste aux États-Unis. Les gens s'allument pas de voyager. Fait que là, s'ils voyagent, par exemple, la rougeole, ça va les ramener de France. En France, tu ne vas pas penser de te faire vacciner pour la rougeole. La France, tu penses que c'est un pays sécuritaire. Fait que tu ne peux pas vacciner pour certaines maladies. Là, les gens ne s'empêchent pas de voyager. C'est là qu'ils vont les ramener. T'as aussi dit que les vaccins, c'est sécuritaire, les effets secondaires ne sont pas vraiment importants. Ça, je vais te l'accorder. Mais, qu'est-ce qui se passe et que les vaccins, ça devrait être sécuritaire? Parce que, personne ne le sait, je suis certaine dans la classe, mais quand tu es vacciné, tu devrais être isolé 48 heures dans un environnement qui était habitué. Manger la même nourriture que d'habitude, rencontrer les mêmes problèmes que d'habitude. Mais, c'est vraiment pour ça qu'il se passe. Au primaire, les gens se faisaient vacciner en deux cours. En deux cours, après, tu es dans un nouvel environnement. Peut-être que des amis vont porter des arachides. Peut-être qu'après, tu vas aller chez ton ami qui va avoir un chat. Fait que ça, vous allez sûrement en rire de moi. Mais, c'est pouvé que si tu te fais vacciner, 48 heures après, sur l'encontre des corps étrangers, ça peut apporter des allergies. Troisièmement, tu as dit que les personnes malades, ça coûte plus cher que de faire vacciner tout le monde. Bien, en effet, c'est vrai que les gens malades, ça coûte plus cher. On va se l'avouer, le gouvernement, il aime ça, les gens malades. Il aime ça, les gens malades, parce que ça leur ramène beaucoup d'argent. On sait qu'on est dans un monde capitaliste, et que le gouvernement aime bien mieux avoir d'argent que de sauver la population. Sur ce que Jean a dit avec l'éficacité, et le fait qu'on puisse ramener les maladies en allant ailleurs, je vais te parler de quelque chose, Jean, qui s'appelle l'immunité collective. En allant, plus que la... Je pense qu'au-dessus de 95 % de la population qui est vaccinée, ou au-dessus de 90, ça permet aux gens qui ne peuvent pas être vaccinés pour des raisons de maladie ou des réactions déjà connues au vaccin, d'être protégés par la majorité de la population qui est vaccinée. Donc, en ayant toute la population vaccinée contre la rougeole, s'il y en a un qui l'amène, les risques sont beaucoup plus bas qu'ils puissent le donner aux autres à cause de l'immunité collective. Ensuite, parler de la sécurité, comme quoi le même milieu, puis les allergies, ça se peut que notre système, il soit plus basé sur ça, mais qu'est-ce qui est vrai, puis qu'est-ce qui est causé par les allergies souvent, qu'est-ce qui va causer les allergies, ça va être une prédisposition génétique, des expositions chronochimiques ou ce genre d'allergies qui font surface à cet âge-là vont avoir la chance de se résumuer au fil de l'âge. Donc, avec mes études aussi, il est facile de voir que le lien n'a pas été fait fort, fort, fort entre les allergies et les vaccins. Puis, sur ce que tu as dit avec le gouvernement, comme quoi c'est profitable pour eux d'avoir des gens malades, ce que ça va leur coûter guérir ces gens-là, c'est nous qui payons de nos poches avec nos impôts et nos taxes. Tout ce qu'on paye en assurance maladie, on va déjà l'avoir payé, parce qu'en ayant une carte d'assurance maladie, puis en ayant l'accès aux soins dans les hôpitaux comme ça, c'est parce qu'on a tout payé à l'avance. Donc, si les soins augmentent dans les hôpitaux ou à cause des maladies qui sont prévenues à cause avec les vaccins, dans le fond, on va juste finir par payer les citoyens encore plus. Maintenant, pour tes arguments, tu as dit que ce n'était pas efficace, pas totalement efficace et pas durable à vie. C'est vrai que les vaccins, ça ne va jamais être à 100% efficace, en tout cas pas pour le moment, mais si toi, un fond est juste à 99% efficace, est-ce que tu vas y aller en chaleur en dessous? Est-ce que tu vas y aller à la nonge? Tu ne vas pas t'empêcher de prendre quelque chose parce qu'il y a 1% de chance qu'il ne soit pas efficace ou moins de 10% de chance, parce que selon beaucoup de choses que j'ai vu, le vaccin RRO, que je pense qu'il compte la rougeole, est à 95% efficace pour les gens qui sont vaccinés pour éviter la contagion. Ensuite, ce que tu as dit pour les vitamines et le système immunitaire, la majorité des vaccins qu'on va recevoir, en fait une grande partie, on va les recevoir à un âge de 1 an, où notre système immunitaire est en train de se construire. Les vaccins vont seulement venir aider à le bâtir plus fort contre les maladies auxquelles on va être exposés en vieillissant. Finalement, ce que tu as dit pour ces gouvernements qui ne nous donnent pas le choix, qu'on est obligés à le faire, on a quelque chose depuis qu'on est très jeunes qui s'appelle un carnet de vaccination qui nous permet de voir les dates qu'on devrait se faire vacciner et les doses qu'on devrait recevoir et la fréquence à laquelle on devrait les avoir. Aussi, des rendez-vous annuels chez le médecin qui peuvent recommander, le médecin devrait nous dire qu'on devrait se faire vacciner, qu'on devrait avoir notre prochaine dose pour que tout reste dans les normes et tout reste écrite. Là, je vais contre-réfiquer une fois d'arguments que tu m'as dit. Alors là, tu fais la comparaison avec un compte à 99% qui va s'effondrer sous ma tête. Non, c'est pas dessus. Je ne vais pas parler dessus. Moi, je trouve que c'est un peu exagéré de parler de quelque chose à 99% car j'ai dit que c'est maximum, maximum, 90% l'efficacité des vaccins. Moi, je me dis, tant qu'à me faire injecter quelque chose encore, j'aimerais ça que ce vaccin-là soit efficace ou du moins qu'il soit sécuritaire pour moi. C'est pas nécessairement l'efficacité, le taux d'efficacité à la base que je trouve que c'est problématique, c'est le fait que les gens ne savent pas que c'est pas efficace. Alors, si toi, tu te fais vacciner pour une maladie, tu ne prendras pas les précautions parce que tu ne penses pas qu'il y a un taux, que ça se peut que ça ne marche pas. Deuxièmement, tu as parlé du système immunitaire, que les vaccins font que ça fait que le système immunitaire est plus fort. Ça, c'est pas vrai parce que le système immunitaire de l'enfant grandit jusqu'à ce qu'il y a 8 ans. 8 ans, je suis sûr que tout le monde a reçu la majorité de ses vaccins en bas de 8 ans. Avant 8 ans, le vaccin, il fait juste mélanger le système immunitaire parce qu'il ne sait plus vraiment c'est quoi les vraies choses dont tu dois se protéger. J'ai un petit fait par rapport à ça. C'est un bébé de 6 mois. Puis, il est en parfaite santé, il n'avait jamais reçu de vaccin. Au jour de ses 6 mois, il est allé se faire vacciner puis le lendemain, il a commencé à faire des crises épilepsiques. Le lendemain de sa vaccination, je trouve que c'est quand même une coïncidence que c'est là qu'il a commencé à être malade. Je crois justement que c'est parce que c'était trop fort pour son système immunitaire et qu'il ne savait plus trop contre quoi se protéger. Troisièmement, tu m'as parlé du scandale de vaccination quand mon point était plus sur les intentions du gouvernement. Je vais quand même contre-réfiter ton point. Tu m'as parlé du scandale de vaccination qui dit c'est quoi les vaccins qu'on a besoin puis c'est quand on a besoin de se refaire injecter. Ça, je le sais, c'est vrai que tu m'as un vaccin puis ça dit c'est quand les vaccins ne seront plus efficaces. Ça me semble qu'on dirait que toi, à chaque jour, tu ouvres ton petit canet de vaccination puis tu te dises « Ah, dans 8 ans et 3 jours, il faut que je retourne à l'hôpital pour me faire vacciner. » Ça me semble pas. Je pense qu'un jour, tu vas aller chez le médecin, là, tu vas l'ouvrir puis tu vas faire « Oh, ça fait 4 ans que je suis due. » Je pense pas que c'est comme ça que ça va se passer. Pour les réfitations maintenant, je vais parler de l'immunité collective que si la majorité de la population est vaccinée. Là, tantôt, j'ai fait un exemple avec l'air bougeuse. C'est du ça, de l'homme, hein? Là, tu m'en redonnes plus que le client allemand, mais on a du temps. Gâtez-vous. J'ai contre-réfuté et là, je réfute? Oui, mais là, tu réfutes encore. Tu l'avais déjà fait réfuter en passant. Non, mais je veux t'entendre sur l'immunité collective. C'est-à-dire qu'il y a une idée collective, moi, j'ai fait l'exemple avec la rougeole. La rougeole, la majorité de la population est vaccinée pour ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Je vais faire l'exemple avec un vaccin qui n'existe pas, mais un vaccin d'Ebola. Il n'y a personne, s'il y avait un vaccin comme ça, qui serait vacciné au Canada pour le vaccin d'Ebola. comme l'Ebola, ça n'arrive jamais au Canada. Mais s'il y a quelqu'un qui décide d'aller faire un voyage humanitaire en Afrique et qu'il attrape cette maladie-là, que lui, il revient. L'immunité collective des gens qui sont vaccinés pour la rougeole ou peu importe, ça ne changera rien parce que c'est pas pour ceux qui sont vaccinés. Moi, c'est plus pour ça que je parlais des voyages. Pour les maladies étrangères, alors les gens ne font pas aussi le vaccin. là, je ne comprends plus. Tu comprends plus, ma chanteuse. Pour comprendre, il ne devrait certainement pas être obligatoire de faire vacciner ces enfants au Canada parce que les vaccins, ils ne sont pas tous efficaces, mais les gens pensent que oui. Il existe beaucoup d'autres solutions pour protéger le système immunitaire des autres et on ne sait pas vraiment ce que le gouvernement fait avec les vaccins. Les théories par rapport au fait que la vaccination cause l'autisme et les allergies ont été démenties mais sans aucun fait, sans aucune preuve. Ne serait-il pas possible que ce soit le gouvernement qui ait payé ses chercheurs pour ne pas dénigrer la principale manière de contrôler la coopération? Bon, bien, vite, vite, sur l'efficacité, moi, si quelque chose est efficace à 90%, je ne vais pas m'empêcher de le prendre juste parce qu'il est efficace à 90%, pour moi, c'est assez. Puis, premièrement, ce n'est pas vraiment à 90% plus bas, il y a des vaccins qui sont beaucoup plus efficaces que ça. Ensuite, de parler, je me suis plus sécuritaire, bouchée, papa, en tout cas, je me suis une fois qu'elle t'a dit, mais c'est ça, sur le cas de vaccination, pourquoi je parle de ça? C'est juste parce que avec des rendez-vous à chaque année, tu devrais être rapide à aller pas à tes vaccins ou tu as des parents qui peuvent se manté. Vite, vite, sur l'autisme, qu'est-ce que elle t'a dit? Ça, ça a été démenti à plusieurs reprises puis il n'y a aucune preuve qu'on allait l'autisme au vaccin, même que les apparitions de symptômes de l'autisme sont souvent apparus avant que l'enfant reçoive ses premiers vaccins. Donc, pour conclure, vous avez été bombardés d'arguments des deux parties, mais il y a une chose qui reste claire. La seule manière de vraiment être au courant et de vraiment se faire les choix avec les autres sources, ceux que vous faites, c'est de rester au courant, c'est de vous informer, avoir des sources précises, claires et fiables pour savoir ce que vous faites comme choix au cas du cas. Moi, je pense qu'avec toutes les recherches que j'ai faites et tout ce que je vous ai dit, les vaccins sont nécessaires et efficaces dans la vie. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements